Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons continuer tout simplement la vidéo précédente. Donc, petit rappel de la vidéo précédente. Avec le code que vous voyez ici, j'arrivais à faire des tris de feuilles Excel dont le nom était relativement simple. Maintenant, si je rentre dans des feuilles avec des noms un peu plus complexes, eh bien, le système ne va pas fonctionner. Effectivement, comme vous pouvez voir ici, par exemple, alors au début, ça fonctionne bien, vous voyez, il est bien rangé par ordre croissant 1, 2, 3, donc impeccable. Des noms simples de feuilles, feuilles 1, feuilles 2, feuilles 3, FES, impeccable. Et par contre, ici, j'arrive à février. Alors, si on est, je dirais, quelque part, on réfléchit un tout petit peu, février, FEV devrait être avant FEZ. Sauf qu'ici, on a ce qu'on appelle une lettre diacritique. Alors, c'est quoi une lettre diacritique ? C'est une lettre avec un signe, un graphème. Et donc, ici, le E avec accent est une lettre diacritique. Et vous voyez aussi, si je continue, il a mis ABCDE et A devrait être avant F. Alors, comment il a fait pour ranger, grâce à ce code, les lettres ? Eh bien, tout simplement, il a utilisé le code ASCII de chaque caractère. Et dans le code ASCII, il range d'abord les nombres, puis ensuite tout ce qui est en majuscule. Il fait la différence entre, je dirais, lettres, entre guillemets, normales, et lettres diacritiques, donc les lettres avec signe ou graphème. Et pareil, après, il range les minuscules. Donc, en gros, mon code est sensible à la diacritique, donc aux lettres avec signe ou graphème. Et aussi, il est sensible à ce qu'on appelle à la casse, c'est-à-dire entre majuscule et minuscule. Donc là, il a rangé, je dirais pas n'importe comment, il a rangé par code ASCII. Maintenant, si j'aimerais qu'il range, je dirais entre guillemets, normalement, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de différence entre la sensibilité à la casse, donc qu'il ne fait pas attention aux majuscules minuscules, donc qu'il range ABCDE avant F, et qu'il ne soit pas sensible à la diacritique, donc les lettres avec signe et graphème. Donc, on va continuer ce code pour ça. Donc, je me mets ici dans l'éditeur, et je vais ajouter, voilà, juste une petite ligne, après NSUB, et je vais créer, donc on ne va pas modifier le code ici, on va créer une fonction qui va, dans un premier temps, on va traiter les lettres diacritiques, donc avec graphème ou signe, par une fonction. Donc, je vais écrire tout simplement function, voilà, et ma fonction, je vais l'appeler supriacritique. Voilà, espace, je mets une petite parenthèse, et je mets que le texte as string. Voilà, et je ferme. Et vous voyez, rien que le fait de mettre fonction supriacritique, automatiquement, il a mis une ligne horizontale pour séparer SUB trisimple de la fonction SUB supriacritique, et en plus, il a mis function and function. Je mets quelques espaces pour aérer. Alors, on va commencer à coder, donc, notre fonction. Dans cette fonction, il va falloir aussi déclarer des variables. Donc, gardons toujours à l'esprit de mettre des commentaires, car dans dix ans, si je reprends ce code et que, voilà, j'ai progressé en VBA, ben, j'aurais peut-être, je n'arriverai pas à comprendre un peu ce que j'ai fait. Donc, ça m'aidera à reprendre. Et si c'est quelqu'un qui reprend mon code parce que j'ai quitté l'entreprise, ça sera aussi plus simple pour lui. Donc, ici, je vais marquer déclaration des variables. Alors, il va me falloir une variable, donc, dim lettre d, pour diacritique, as string, ce qui est normal de déclarer une variable contenant du texte en string, et une autre variable, lettre n, as string. Voilà. Et je vais mettre un petit commentaire variable pour les lettres diacritique et normal. Alors, si je mets les lettres, je n'oublie pas de mettre au moins un S. Voilà. Bien. Ensuite, il me faut quoi ? Ben, il me faut une variable qui va stocker temporairement mon texte. Donc, dim text tempo as string. Là aussi, rien d'extraordinaire. Variable de stockage temporaire du texte. Et puis, il va me falloir aussi une variable, je dirais tout simplement, de la boucle, parce qu'il faut bien faire une boucle qui va vérifier de la première lettre jusqu'à la... Enfin, du premier caractère jusqu'au dernier caractère pour remplacer les lettres diacritiques. Eh bien, il va falloir donc, pour cela, une variable i, as long. Et là, je vais mettre aussi un petit commentaire. Variable de la boucle de remplacement du texte. Bien. Ensuite, eh bien, il va peut-être falloir que quelque part, je dise ici, qu'est-ce qui est une lettre diacritique ? Donc, quelles sont les lettres avec des caractères accentués ? Et qu'est-ce que c'est, entre guillemets, pour moi, une lettre normale ? Donc, ici, on ne va pas déclarer une variable, on va carrément déclarer une constante. Donc, un petit apostrophe, et je mets déclaration des constantes. Alors, comme on utilise dim pour déclarer une variable, eh bien, on va utiliser ici const comme constante. Donc, const lettre diacritique. Voilà. Lettre diacritique est égale. Donc, cette constante est égale. J'ouvre la parenthèse, et je mets toutes les lettres diacritiques qui existent. Alors, le plus simple, je vous l'avoue, est tout simplement dans un document texte de mettre toutes les lettres diacritiques, ce qui est beaucoup plus simple, ensuite, à coller. Parce que je vous laisse imaginer s'il faut l'écrire dans l'éditeur. Voilà. Il y a des lettres qui ne sont peut-être pas aussi simples que ça à écrire. Et je vais lui dire, donc, dans une autre constante, lettre normale, égale, j'ouvre les guillemets, et je lui mets toutes les lettres qui correspondent. Donc, vous voyez que, du coup, j'ai ici tous les A diacritiques, donc, avec des signes ou des graphèmes, donc, avec tous les accents, les trémas, etc., les tidels, les ccdi, les E, les I, les N, les O, les U, les Y, en majuscule, en minuscule, et la correspondance que je souhaite en ce que j'ai dit, comme j'ai dit, en lettres soi-disant normales, donc, c'est-à-dire sans signe, sans graphème. Et je fais « Entrer ». Hop, j'étais... Voilà. Voilà. C'est bien. Alors, maintenant, on va initialiser la variable « TexteTempo ». Donc, voilà. Ici, je vais marquer « Initialisation de la variable ». Et je vais dire que « TexteTempo » « TexteTempo » est égal à « Texte ». « Entrer ». Et maintenant, je vais commencer ma boucle. Hop, j'ai un petit espace. Boucle de remplacement des lettres diacritiques. Alors, ma boucle, j'ai pris une « Fornex ». Donc, « For ». Oui. Hop, pardon. « For ». Et je dis « I » est égal à « 1 ». « Tout ». Et on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle ici une fonction « Len ». « Len », ça renvoie à un... un nombre, un long. Donc, un terme long, c'est un nombre de caractères requis pour stocker. Voilà. Donc, ici, je vais mettre « To Len ». Et je vais mettre « Lettre diacritique ». Et je ferme la parenthèse. Donc, je lui dis ici, clairement, « For I » est égal à « 1 ». « To Len ». Et je lui indique, donc, c'est un nombre, un long. Donc, un nombre entier long. Où je vais avoir le nombre de caractères requis à stocker. Comme ça, je sais, dans « I », qui est donc la variable de la boucle de remplacement pour savoir combien de lettres j'ai à remplacer, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Je vais lui dire que la variable, donc ici, « Lettre d », est égale, là, une autre fonction, « Mid ». Alors, « Mid », c'est la fonction qui sert à remplacer un nombre de données de caractères. Donc, ici, je dois lui préciser le nom de la variable à modifier. Donc, la variable, ça sera « Lettre diacritique ». Donc, ici, c'est tout simplement notre constante. Donc, « Diacritique ». Attention de ne pas faire de faute, bien sûr. Erreur de frappe, hein. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Virgule, ici, où je dois start, donc où je dois commencer, « I », et quelle longueur ? Un. Un caractère. Je fais « Entrer ». Et maintenant, je vais faire « Lettre n » est égale à « Mid », donc toujours, hein, remplace un nombre de données de caractères. J'ouvre. Je lui indique le nom de la variable à modifier. Donc, ici, « Lettre normal », « Start as long », donc « Start » où je commence, donc à « I », sur quelle longueur ? Pour un caractère. Je ferme. Maintenant, on va faire la variable « Texte Tempo » est égale à « Replace », donc « Replace », remplacer. Donc, ici, remplacer, donc, il cherche, donc, l'expression, donc, « A String », donc « Texte Tempo ». Remplacez les lettres, donc, ici, « Lettre D », remplacer par « Lettre N », « Lettre diacritique » par « Lettre normale ». Fin de ma boucle. « Next ». « Entrer ». Et je vais donc, ensuite, ici, tout simplement, « Supre diacritique » est égale à « Texte Tempo ». Entrer, et je supprime les espaces. Voilà. Donc, au départ, on voit la déclaration des variables, des différentes variables que j'ai besoin. Déclaration de constante contenant toutes les lettres, « Diacritique », contenant toutes les lettres, donc, « D normal ». Initialisation de ma variable, « Texte Tempo » est égale au « Texte ». Ensuite, je fais une boucle de remplacement des lettres, donc, de « I » jusqu'à, ici, c'est « N » pour avoir le nombre de caractères requis à stocker. Et je dis que, ici, « Lettre D » est égale à « Mid ». « Mid » me sert à remplacer un nombre donné de caractères en lettres, donc, « Diacritique », « Lettre normale ». Et ensuite, je fais « Texte Tempo » est égale à remplacer dans le « Texte Tempo » les lettres diacritiques par les lettres normales. « Next » et « Supriacritique » est égale à « Texte Tempo ». Ça, c'était ma fonction pour supprimer, gérer les lettres diacritiques, donc, les lettres avec signe ou graphème. Maintenant, il va falloir que j'aille modifier, ici, ma fonction. Et n'oubliez pas, je n'ai pas encore traité des lettres sensibles à la case, donc, « Majuscule », « Minuscule ». Donc, ici, je vais modifier « If ». Donc, vous voyez, ici, c'est là où je vais vérifier que le nom de la feuille « J » est inférieur au nom de la feuille « I ». Eh bien, on va déjà traiter la partie « Majuscule », « Minuscule » avec une commande que vous avez déjà vue, peut-être, dans une de mes vidéos formations qui permet de mettre en majuscule, c'est « Ucase ». Donc, je vais mettre en majuscule « Ucase » et je vais appeler « Supriacritique » alors que je ne fasse pas de faute, « Diacritique », j'ouvre la parenthèse, « Supriacritique » du nom de la feuille « J » et je vais à la fin et je compte combien j'ai de parenthèses ouvertes. Une, deux, trois. Combien j'en ferme ? Une. Donc, il faut que je mette deux parenthèses. Je vais ensuite au nom de la feuille « I » et pareil, je fais « Ucase ». J'ouvre la parenthèse et je vais appeler la fonction « Supriacritique ». J'ouvre la parenthèse et donc, si je vais à la fin de « Name » de la feuille « I », je mets deux parenthèses. Voilà. Du coup, j'ai ma fonction qui va gérer les lettres « Diacritique » donc les lettres avec signe ou « Graph M » et j'ai « Ucase » ici qui va gérer le problème de la casse donc des lettres majuscule et minuscule. Et maintenant, je vais tester et je vais mettre quelques... Ici, on va se mettre... Alors, on ne va pas tout faire. On ne va faire que quelques fonctions. On ne va pas toutes les faire sinon ça risque d'être un peu long et ici, je vais faire juste ma boucle. Voilà. Encore. Et je vais aller jusqu'ici. Et on ne va quand même pas lui faciliter la vie parce que là, ça serait beaucoup trop simple. Et ce qu'on va faire, on va bouger un peu les feuilles. Voilà. On va mettre dans le désordre un peu les feuilles. Et ici, le ABCD, on va le mettre au début. Et je retourne dans l'éditeur de visuel basé. Alors, on va lancer le code et voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, bien sûr, déclaration des variables impeccables. Ici, il est allé voir le nombre total de feuilles. Il en a trouvé 10. Si on compte, on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. Et si je rentre dans la boucle, justement, qui va vérifier les noms de la feuille 1 jusqu'à l'avant-dernière feuille. Un petit coup sur la flèche verte. Ici, je vais passer de la feuille 1 jusqu'à la feuille totale. Donc, jusqu'à 10 dans notre cas. Ici, il va mettre en majuscule appeler la fonction supra-diacritique de la feuille J et vérifier que en majuscule supra-diacritique, donc le nom de la fonction supra-diacritique de la feuille I. Et là, quand je clique, vous voyez que je pars directement dans la fonction. Et là, il va dire for I est égal à 1. Donc, pour l'instant, j'avais déclaré, je n'avais pas initialisé. Donc, effectivement, c'est égal à 0. Texte tempo, si je regarde lettre diacritique, il y en a 54. Lettre tempo, c'est A, B, C, D, E. Voilà. Ici, donc, lettre D, il n'y a rien. Lettre N, il n'y a rien. Par contre, si je vais dans lettre diacritique, je vois qu'il y a bien rentré les constantes de toutes les lettres diacritiques et dans lettre normale, toutes les lettres non diacritiques. Je lance. Voilà. Donc, ici, il est rentré avec I est égal à 1. Donc, maintenant, j'ai bien I est égal à 1. Ici, jusqu'à aux lettres diacritiques. Il va faire, donc, le MID. Donc, rappelez-vous, MID, c'est remplace un nombre donnée de caractères. Donc, maintenant, nombre donnée de caractères, on a I est égal à 1,1. Il va faire, donc, ça pour les lettres diacritiques. Il le fait. Donc, ici, lettre D, on voit que lettre D, A, majuscule, avec accent, il est passé et la lettre ici est passée à A sans accent. Vous voyez que je passe de A avec accent à A sans accent. Voilà. Texte tempo. Donc, ici, A, B, C, D, E. Donc, texte tempo A, B, C, D, E. Et il va remplacer le texte tempo A, B, C, D, E. Les lettres. Voilà. Pour les lettres A. Et il va continuer comme ça. Et il va me faire toutes les lettres. Donc, vous voyez, j'en fais quelques-uns. Voilà. Je m'arrête là. Et si on regarde, il va remplacer dans texte tempo et vous voyez qu'on a... Alors, je ne suis pas allé encore assez loin. On va... Donc, là, il est en train de faire toutes les lettres diacritiques. Donc, voyons voir si je suis allé... C'est toujours A, B, C, D, E. Le texte temporaire. Et vous voyez que maintenant, je suis à I avec... Voilà. Et je remplace par I. Donc, il va faire toutes les lettres diacritiques remplacées par toutes les lettres normales dans le texte tempo. Alors, je vais enlever les points d'arrêt. Donc, on a compris que voilà ce qu'il va faire chaque fois. Et ensuite, il va juste supprimer. Vous voyez diacritique, pour l'instant, qui est vide. Et il va dire que c'est égal à texte tempo. Donc, là, il a tout exécuté. Donc, suppriacritique vide égale à B, C, D, E. Et je repars ici dans vous voyez ma fonction de tri simple. Et je vais faire comme ça pour chaque... Et ici, le texte tempo, c'était 2. Donc, il regarde est-ce que 2... Donc, du coup, quand je vais retourner ici, il va regarder si la feuille 2 est supérieure à la feuille A, B, C, D, E. Il va bouger. Et vous voyez qu'il a mis la feuille 2 avant A, B, C, D, E. Je continue. Donc, maintenant, il va faire la feuille 2 avec la feuille FES, etc., etc. Ici, si vous regardez, voilà, je suis avec la feuille FES. Donc là, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, je suis ici à la feuille... Donc, si on regarde J, je suis à la feuille 4. Et ici, je suis toujours à la feuille 1. Donc, si c'est la feuille 1, c'est 2. 1, 2, 3, 4. Donc, feuille 1. Donc, cette fois-ci, ça devrait bouger. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il a mis la feuille 1. Et donc, il va faire chaque fois, chaque feuille, comme on avait vu, mais chaque fois, il va remplacer les lettres diacritiques dans le nom par une lettre normale grâce ici à cette boucle. Et ensuite, il va donc ici remettre le texte temporaire voilà. Donc, subdiacritique est égal au texte temporaire. Alors, je vais enlever, comme je dis, on ne va pas tous les faire. Donc, je vais enlever ici les points d'arrêt. Et si on regarde, là, je suis où ? Je suis à 1. Donc là, je vais enlever. Voilà. Et si vous regardez, maintenant, donc, j'ai enlevé tous les points d'arrêt, j'ai lancé le code. Vous voyez qu'il a bien rangé les feuilles par 1, 2, 3. Donc, il range bien d'abord, bon, les nombres par ordre croissant. Et ensuite, vous voyez qu'il a bien mis ici, sans problème, ABCDE, donc, A minuscule et bien avant F majuscule. Donc, il a bien regardé ici. Donc, il a bien pu ranger. Il est plus sensible à la casse. Donc, majuscule, minuscule, il les a bien traités. Vous voyez ? Donc, A minuscule et avant F. Donc, feuille 1, 2, 3, ce qui paraît pas mal. Et vous voyez que maintenant, il a mis février. Il a mis février ici, avant la feuille 3. Donc, et ici, vous voyez, il a mis FES juste après février. Donc, là aussi, impeccable. Feuille FEU FEV si on enlève la diacritique. Et par contre, on arrive ici à FEZ. Donc, c'est bien rangé. Et enfin, FG, etc. Donc, je vous remets ici le code. Voici le code avec la fonction qui permet un, de ranger donc des par ordre les feuilles en ne tenant donc plus compte justement du code ASCII mais en réglant le problème de diacritique donc des lettres avec signe ou graphème et aussi n'est plus sensible à la casse. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation VBA. et je vous remercie à très bientôt. Sous-titrage FR ?